bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à factorio on reprend où on s'était arrêté la dernière fois pendant qu'on se fait encore attaquer voilà ça ne change pas entre temps moi j'ai juste fini de réparer le nucléaire pendant quand il y a eu assez d'échangeurs thermiques qui ont été construits donc là maintenant on est de retour à full capacité d'ailleurs si on clique là ça doit se voir voilà on a encore à peine à 50% d'utilisation ça c'est cool et donc on va pouvoir reprendre notre avant poste de pétrole enfin j'ai envie de dire donc quand ça se passe c'est un ici il faut qu'on amène du pétrole comme ça ça ne peut pas marcher hop là on va garder la place pour une pompe je mets des pompes partout mais c'est juste une question de flux en gros je vous conseille une très bonne page qui explique tout ça dans la wiki de factorio ou en gros un le la quantité de fluide qui peut passer dans un tuyau est dépendant du nombre de tuyaux donc plus on en met d'affilé 100 mètres de pompe moi on va pouvoir faire passer de fluide par seconde en très gros donc c'est intéressant quand on peut se permettre de mettre beaucoup de pompe un peu partout pour permettre de maximiser la quantité qui transportait donc par contre là il y a un problème ou comment ça se passe oui en effet il manque un tuyau voilà c'est beaucoup mieux comme ça ok donc là normalement tout ça c'est alimenté en pétrole il reste plus qu'à alimenter en eau après ça et on sera bon et donc on va se prévoir tuyaux pour l'eau par ici par exemple hop voilà on ira la cheminée d'ici je pense hop donc là par contre à cause de notre feu on a mis un peu proche on peut pouvoir le caler là donc il va falloir le mettre ici comme ça c'était là que ça allait hop pas du tout pareil on va se garder la place pour une pompe ici pour être tranquille hop merci toc ok donc là pareil on pourrait se faire un petit système de stockage si on était motivé ça vaut vraiment le coup pour l'eau c'est pas trop trop je suis pas sûr que ça soit très très utile bon allez pour la route je n'ai même plus de réservoir super on peut faire ça comme ça on va plutôt aller en piqué là voilà voilà toc si on veut les réservoirs pas là ils sont plutôt là on va même prendre une stack entière on va pas s'embêter hop tant que j'y suis est-ce qu'il y a des choses qu'il me manque que je pourrais piquer oui hop alors ça j'en ai plus ça j'en ai plus voilà des tuyaux aussi hop ça on va tout prendre et hop on va pas s'embêter même les ponts allez zou comme ça on aura de quoi faire ok donc hop voilà on va faire ça comme ça par exemple admettons que l'eau elle arrive par là une fois dans l'absolu faudra pas avoir plus de pompe pour avoir plus de volume mais je vous avoue que je suis pas trop au courant de combien on va avoir besoin niveau volume d'eau pour l'instant on va partir en mode de toute façon on va rien construire donc ça sera toujours adaptable par la suite s'il le faut hop voilà là c'est vrai commencer à faire tourner la raffinerie tout le monde roule tout le monde roule parfait donc ça déjà c'est branché pour l'instant c'est une version assez basique on améliorera au fur et à mesure il n'y a pas de soucis on n'est pas pressé ici alors je ne sais pas trop où il est à l'attaque mais ce n'est pas grave lui on va le faire jusque là pour qu'il répare bien les tourelles du fond voilà tant qu'à faire tant qu'on est là on peut le faire aussi enlever deux trois petites fausses qui ne servent plus voilà ça va avoir un peu de stock pour la prochaine fois hop ok on va pouvoir le faire rentrer à la maison donc maintenant il faut préparer ce qu'on va considérer quand même temps le début du bus ici sachant que on va avoir besoin au moins d'un tuyau de chaque et d'un tuyau d'eau d'un tuyau de chaque chaque un des des trucs qu'on produit ici j'entends hop voilà par exemple on va partir là dessus on va tartiner ici un peu voilà ça devrait faire la faille hop de toute façon il va falloir aller au moins jusqu'en bas pour aller chercher tout ça et idéalement on voudrait mettre le pétrole lourd le plus lent possible hop pour la simple et bonne raison que lui on va le transformer très vite en très vite j'entends dans la hauteur là on va très vite mettre le convertisseur en en lubrifiant voilà je vais y arriver genre ici et après on aura plus du tout besoin de ce tuyau là donc ça libère un tout petit peu plus de place pour les pour les convoyeurs ici je pense que dans l'absolu c'est pas plus mal de faire comme ça hop 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 et on va se faire un mini système de stockage je pense au cas où hop voilà et qu'on va peut-être faire un peu plus loin pour pas s'embêter avec la disposition au max il y aura tuyau jusque là on va se garder de l'espace comme ça voilà donc on pourra mettre la zone de stockage quelque part par ici ok et donc ensuite on va pouvoir aller chercher hop à la limite lui on va pas le mettre là on va le décaler d'un cran parce que si je dis pas de bêtises voilà hop hop on voudrait faire exactement le même système hop en enlevant ça comme ça voilà et idéalement on voudra même chose pour stock le gaz de pétrole léger celui-là là qui ne va pas marcher forcément on va être obligés de faire un zigouigoui c'est pas très grave voilà ok donc là normalement on a tout ce qu'il faut on peut donc décaler notre système de stockage pas tant que ça non plus hop 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 voilà là on est bien en dehors de notre zone donc on va pouvoir s'en sortir sauf là ça va être relou il va falloir décaler un petit peu on va juste se mettre quelques réservoirs pour la route voilà ça va être intéressant de pouvoir garder le niveau qu'on a dans les réservoirs à chaque fois hop hop ça nous permettra d'avoir des infos voilà là déjà on va faire un peu de stock et normalement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à bosser un peu sérieusement donc comme je le disais on va avoir besoin dans un premier temps de de système de gestion du craquage hop limite on va pas forcément construire beaucoup pour l'instant son idée c'est qu'on garde la la largeur dans ce sens là pour pouvoir augmenter la capacité là on va juste se prévoir donc il faudrait limite trois petites stacks tranquilles là et après juste une petite rangée pour faire la production de de lubrifiant hop ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une stack des stacks de balises plein hop voilà stack d'usines elles sont là plusieurs voilà comme ça ça va nous délimiter un peu la place dont on va avoir besoin évidemment on voudrait bien que là la première version hop c'est comme ça ça puisse en fait continuer tout droit et partir par là et à partir de cette hauteur là ça serait vraiment la gestion du plastique j'espère que ce radar va pas trop nous embêter donc en fait juste en dessous de ça on voudrait caler la partie production de lubrifiant ça sera fait et après tout l'espace du bas on verra pour le diviser un peu en en ensemble cohérent pour faire la partie création un craquage quoi globalement hop donc là c'est très simple ce qu'on va faire on va pas se faire ça comme ça on va plutôt aller copier des morceaux déjà tout fait on sera pas par là hop comme ça par exemple voilà comme ça on aura les modules avec ça sera plus simple hop ok et donc ah cassé ah bah non pas ça vite vite on est en train de perdre plein de modules qui coûtent cher vite comment ils sont arrivés là on va pas me casser les trains c'est plus relou à gérer en fait les trains limite les modules bon ça coûte cher mais c'est pas la fin du monde hop on va tartiner deux tourelles ici comme ça on sera tranquille en tout cas plus tranquille allez spiretron trace ta route trace ta route évidemment ils auront pas vu qu'il y a la réparation en même temps ils auront pas cassé tant de trucs que ça donc ça va j'ai même l'impression qu'il va y avoir du stock de modules mais ils ont pas pu trop faire de dégâts donc ça c'est pas plus mal tout est ici oui non il y a aussi là mais il s'en fout hop par contre le spider tronc il va faire beaucoup de dégâts quand il va arriver on va essayer de le faire déjà poser les tourelles comme ça avec un peu de chance les tourelles vont se débarrasser des biters ça m'arrangerait hop voilà voilà parfait hop voilà par contre là ça ne sert à plus là ils ont commencé à casser des choses hop si on pouvait bah non voilà c'est exactement ce que je voulais éviter c'est pas grave bon bah tant pis on aura encore une fois fait plus de dégâts avec le spider tronc que que si on était pas venu mais bon au moins maintenant il y a les tourelles c'est le principal on va pouvoir rentrer donc on disait là je sais pas s'il y a bien il y a pas les modules je vais prendre une petite stack pour vérifier hop bah si c'est bon c'est juste qu'on ne voit pas bien sur le truc bon donc on disait pour le craquage c'est assez simple enfin le craquage non le lubricant justement c'est assez simple alors il faut juste voir à quel niveau on peut se mettre pour avoir accès à toutes les balises c'est comme ça voilà parfait limite ça on peut même le resserrer un petit peu si voilà tout à fait hop on a ligné oui ok ok voilà donc on va se faire un truc comme ça voilà voilà c'est un peu notre base de travail au pire si jamais on est vraiment en galère on pourra mettre des des pompes de temps en temps mais bon ça je suis pas sûr que ce soit un souci ah très longue échéance hop on a plus qu'à mettre du courant hop et on est bon ok donc ça a priori on est pas mal là on a donc le euh en fait idéalement on voudrait inverser tout ça voilà hop mais si ça te ne t'inquiète pas hop voilà comme ça ça passera en dessous hop là l'idée ça va être de mettre une pompe pour verrouiller est-ce qu'on veut envoyer du pétrole lourd ou quoi que ça s'appelle hop et maintenant justement ça non on va s'arrêter là toc voilà pour l'instant on va l'envoyer parce qu'on n'en fera rien autant on faire du lubrifiant mais on pourra non c'est pas ça que je voulais faire on pourra à terme hop 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 on pourra à terme la couper comme ça on sera tranquille on va même d'ailleurs se prévoir une petite rangée de pylônes là hop voilà comme ça ça nous permet d'aller transporter l'information de stock dans un réseau logistique ça comme ça ça tourne déjà hop sauf que il manque les modules de productivité forcément bien que j'oublie un truc hop 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 ok donc à faire autant tout moduler comme un bourrin voilà donc ça en fait ça va pouvoir être envoyé directement là hop il y a des choses ici des gens soit un truc hop en plus ici on va s'assurer la place pour une pompe et on va on va aller ça ici voilà il faudra une autre là hop pour de répartir un peu mieux la pression tout le long du trajet et voilà là ça va commencer à remplir notre station tranquillou et donc par exemple bon si le lubrifié on va le laisser tourner tout le temps comme ça on va pas s'embêter il va être opérationnel à 24 évidemment ils sont énervés aujourd'hui qu'est-ce qu'il arrive et comme ça on va enfin pouvoir commencer à travailler sur notre charbon donc là on est d'accord que c'est bien déchargement de charbon d'ailleurs qu'on n'a pas dans le réseau donc il va falloir faire une mine parce que là il y a deux gros gisements donc on va pouvoir installer une grosse mine là je pense je dois la mettre là pour essayer de se laisser le max de place pour le dépôt mais on va pouvoir commencer avec ça hop et donc là on va avoir nos quatre premiers convoyeur toc c'est le mot que je cherchais voilà tapis comme on veut hop juste se mettre un maximum voilà toc ici comme ça on sera plus tranquille hop hop donc ben là pareil de façon hop hop et enfin hop par contre ça ça va être un peu agaçant mais bon c'est pas grave on va se laisser un peu de place pour histoire de marquer le coup ok donc là on a nos quatre arrivées de charbon et maintenant l'idée ça va être de se faire ici un petit système de conversion de ce charbon en plastique à savoir que on a dit que pour deux bon c'est pas sans prendre en compte la productivité mais ça c'est pas très grave on va l'ignorer la productivité dans ce cas là c'est un beau ratio on est sur du 1 pour 2 donc on va vouloir faire en sorte que enfin c'est pas qu'on fait en sorte c'est qu'on va avoir chaque fil de charbon va nous produire chaque demi-fil de charbon techniquement va nous produire une file entière de plastique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir pour chacune de ces lignes là la splitter et avoir deux rangées de production de charbon maintenant on va pouvoir reprendre un peu ce design là sauf qu'il va falloir faire un peu différemment quand même hop on va se laisser un peu de place quand même donc sauf que comme je disais il va falloir plus d'espacement sinon ça va être la fin du monde hop déjà ça on vire hop ça on va décaler d'un cran par là voilà après sinon on a le droit à deux espaces après on n'est plus dans la portée des balises si vous regardez bien je suis bloqué hop voilà les balises on ne voit pas très bien sur ce terrain là mais le halo jaune ne va jusque là donc on peut avoir deux de chaque côté deux d'espace hop ce qu'on va reproduire en décalant tout ça d'un cran voilà c'est ça qui nous permet de faire passer les convoyeurs hop donc ça non on veut du plastique nous voilà toc ok donc dès là ça c'est un peu mieux la grande question c'est est-ce qu'on va avoir besoin de beaucoup de gaz pétroli il ferme enfin je crois que c'est ça le nom par défaut on va partir du principe que pas tant que ça donc on va se faire juste un système avec des pompes partout quand même pour être bien sûr voilà toc pompe c'est la vie il paraît hop on va limite ça on va pouvoir commencer à monter notre notre tuyau comme ça il sera à dispo hop limite on veut se laisser le petit truc qui dit que là c'est bon hop même si celui-là on s'en fout en fait mais hop voilà on va dire que c'est la petite place qu'on aura gagné voilà hop donc voilà maintenant la grande question ça va être combien d'usines on va avoir besoin parce que ok il est mon mode il est là toc si on prend tout ça on nous dit que ça produit 25 plastiques par seconde or c'est pas assez pour remplir un conveyor complet qui a 45 donc il va nous falloir plus que ça hop donc bah c'est pas grave on va juste 25 si on fait le double c'est 50 donc ça sera un peu trop donc on va déjà essayer avec comme ceci ah ouais faut que j'efface par par nombre de 2 hop voilà comme ça plutôt qu'est-ce qu'il se passe ah oui hop les potos sont pas bien alignés toc 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 voilà et donc cette fois-ci on est que à 36 bon ça se fait est-ce qu'il y a peut-être pas les modules je sais pas si ça compte avec les modules ça ou pas hum c'est une lente question ce qu'on va faire ce qu'on va pas s'embêter on va apporter la technologie des robots ça encore ça va être réparé tout seul on va apporter la technologie des robots de construction voilà donc finalement on en voudra un là là on va juste en caler un un peu plus au milieu voilà on va faire qu'il soit câblé là voilà on peut se faire ça comme ça oui ok là l'idée ça va juste être de le faire monter hop au maximum là je suis malin hop et voilà comme ça on aura tout le monde qui arrivera joyeusement hop admettons donc cette fois-ci bon là il manque des câbles mais ça à la limite c'est pas le gros problème hop maintenant qu'on en est là qu'est-ce que ça raconte voilà ah oui bah si on est à beaucoup trop alors donc oui d'accord oui 11 on produit 11 plastiques par machine par énorme bon eh ben on va déjà enlever ça toc parce que 11 par machine ça veut dire que 4 machines c'est suffisant quoi à ce rythme peut-être jusqu'avant ça prenait pas en compte les les modules ben ouais j'ai l'impression que c'est ça bon eh ben allons-y toc on est bon on est pas bon 47 donc c'est un tout petit peu plus que ce qu'on veut mais bon on fera avec c'est pas très grave hop je sais que ça fait un design beaucoup plus compact c'est sympa ok donc là on est pas mal hop on est bien à 47 ok tout va bien et en plus ça nous permet vu que c'est un nombre pair ça nous permet de faire du petit balancing ça c'est cool hop donc ce dont on va avoir besoin ouais on va pouvoir mettre les potos comme ça je vais l'avoir besoin juste je sais pas s'il faut pas du du haut de capacité là pour le coup peut-être pas pour le charbon en entrée bon hop et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre ça comme ça toc voilà ça laissera la place pour les potos électriques merci beaucoup je sais pas ce qu'on va déposer mais merci beaucoup hop bon alors on va se mettre ça là petite lumière pour la forme voilà donc ça ça nous suffit pour nous faire un module de production de plastique donc ça ça va nous faire au final une seule garde de dépôt enfin d'emport de plastique toc si on se met ça là comme ça c'est ça qu'on veut mais dans l'autre sens alors j'imagine que le flip ne va pas marcher tout à fait bien avec ça non il y a des trucs qui veulent pas se flipper avec les rails j'ai l'impression bon est-ce que j'en ai un qui est dans le bon sens hop ça ça m'a l'air pas mal ça hop allez-y on va prendre les deux pas s'embêter hop ça ça va aller plus ou moins comme ça toc faut que je le monte jusque là sinon il y a un petit loupé à cet endroit là c'est pas très grave quoi que on peut se débrouiller ça va on a de la place profitons hop hop oh mais encore ça a l'air d'avoir réparé c'est pas très grave hop ça là au cas où oui c'est dans la zone de construction un autre rapport ça va réparer oui hop voilà comme ça hop ok c'est mieux comme ça hop et hop voilà comme ça on va avoir toute la partie livraison de plastique en haut qui va être dispo et est-ce que j'ai encore assez de robot port oui pour envoyer jusque là-haut toc hop trop loin ok ça c'est bon sauf que là par contre ce n'est pas fermer du plastique hop plastique hop plastique et plastique voilà on va rechanger à la main aussi ça y aura plus je pense hop plastique plastique toc plastique toc plastique ça on est bon a priori il faut changer le nom des stations hop avec un petit icône qui va bien hop forcément on va mettre ça tout blanc et on va copier celle-là ici voilà là on est pas mal hop on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour la suite on n'aura plus qu'à au final finir de câbler tout ça mais bon l'épisode a déjà assez duré comme ça ça sera pour la prochaine fois moi je vous dis à la prochaine salut salut salut